Présentement, l'hôpital déborde de partout. Comment je peux, avec un échec qui est plein, rentrer trois personnes de plus? C'est la première fois qu'on fait le restaurant. Oui. Réanimation maison de l'oeuvre. Non, c'est tout, merci beaucoup, on vous attend. On a du sang et beaucoup de fuites. Les gens viennent à l'urgence parce qu'ils souffrent. Je sais, venez avec moi. Donnez-moi une pilule, là, puis laissez-moi partir. Vous avez fait une bonne vie, vous? Ben, bon, on m'arrive. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les oncologues? Le cancer était au stade 4, donc c'est le maximum. Il y a des gens qui nous touchent parce que tu sens que tu es leur seul rempart puis que tu essaies de les accompagner dans tout ça. C'est très rare en médecine qu'on peut avoir la certitude de quelque chose. Je suis rendu zen avec ça. Ça fait partie de mon travail. C'est pandémique, officiellement? Depuis aujourd'hui? Ah oui, bon. Jour 1, pour moi, de COVID-19 et de pandémie. Il y a beaucoup de procédures qui sont en ajustement. Ce qui était vrai hier n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. On va falloir passer en mode action, là. On est comme en cage à attendre. C'est quoi? On va trouver la conscience. Aucun comment, pourquoi? C'est parfois des gens qui n'ont presque pas de symptômes, puis pouf, en dedans de quelques heures, ils se détériorent, puis ils finissent intubés. Au moment où on se parle, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'antiviral, il n'y a rien qui est prouvé et qui fonctionne. Il y a de la fatigue qui commence déjà à s'accumuler, puis il faut faire attention parce que là, ce n'est pas un sprint, on s'enligne pour un marathon. On le sait que ça va devenir communautaire. Il n'y a aucune raison pour que le Québec se comporte différemment du reste du monde. En canicule, on va mourir. Ça va être infernal. C'est un printemps de toute beauté, spectaculaire, le beau soleil. Il y a ça aussi, ce contraste-là, des fois qui est difficile à absorber.